Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Photoshop de niveau intermédiaire à avancer. Aujourd'hui nous allons voir comment faire un triptyque dans Photoshop. La semaine dernière dans une vidéo Lightroom je vous ai montré donc comment faire également en prenant donc cette série de photos pour arriver à créer dans Lightroom donc ce triptyque horizontal en format 16 neuvième ou encore sur base de ces trois photos un triptyque vertical en mode portrait. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait ça dans Lightroom je vous invite à regarder la vidéo qui est là au-dessus. Je la remettrai d'ailleurs en fin de vidéo si vous souhaitez la visionner. Mais ici on va s'intéresser à Photoshop qui lui est vous vous en doutez beaucoup plus puissant en termes de flexibilité et de personnalisation de ce triptyque. L'intérêt d'un triptyque en photographie c'est de pouvoir présenter ses photos en série. On est habitué à publier une seule photo à la fois mais parfois plusieurs photos qui se suivent présentées ensemble peuvent créer quelque chose de global qui est plus intéressant a priori que chaque photo prise individuellement. Par exemple cette photo-ci que j'ai assemblée en triptyque comme vous pouvez le voir c'est un triptyque au final très graphique qui joue juste avec des oppositions de lignes dans toutes les diagonales et l'effet est accentué par la juxtaposition de différentes photos. Je vous montrerai d'ailleurs comment réaliser ce triptyque en carré par après. Le triptyque peut aussi également vous aider à raconter une histoire. Je vous montrerai par exemple cette photo de mon fils qui découvre une pierre trop lourde pour lui qui essaye de la tirer, de la soulever et puis qui au final se contente d'une petite pierre. Et bien la photo toute seule est sympa mais l'ensemble, ici j'en prendrai trois, va raconter donc une histoire. Donc le triptyque peut aussi servir à raconter une histoire. Donc il peut avoir un but purement graphique de mettre des couleurs qui vont bien ensemble. Il peut comme dans celui de la vidéo Lightroom de la semaine dernière représenter le même sujet mais à différents niveaux de détails en passant donc du plan large au plan serré au gros plan. Ou encore comme dans celui-ci avec une homogénéité du traitement, vous placer dans un contexte visuel et en même temps vous raconter un peu le voyage. Vous allez également découvrir dans cette vidéo des outils très peu utilisés de Photoshop, enfin en tout cas des photographes, entre autres l'outil images et le format PSDT. T comme Timothée. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous expliquerai qu'est-ce que le PSDT. Alors pour créer notre triptyque, nous allons cliquer sur Nouveaux fichiers. Et donc ici vous avez la possibilité de créer par exemple un format pour l'impression. Ici moi je vais choisir un format pour le web. Je peux entrer directement les valeurs ici. Donc je vais mettre par exemple un format style 16 neuvième. Oui ça me semble pas mal. Couleur RVB, vous pouvez mettre en 16 bits si vous préférez. Profil colorimétrique. Ici je vais travailler en SRVB puisque je vais sortir la photo pour le web. Et donc je ne vais plus retoucher évidemment les photos, ça s'est déjà fait avant. Alors je vais lui donner un titre ici, donc cryptic 16 neuve. Donc c'est le format 16 neuve. Je vais prendre ici, voilà le format Facebook. Et je vais décocher plan de travail. Créer. Voilà, maintenant que je vois le résultat, je le trouve un peu trop large et pas assez haut. C'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur C pour activer l'outil recadrage. Et je vais, voilà, comme ceci, agrandir ma zone de travail. Et la remplir de blanc, commande, backspace. Alors, pour aligner correctement nos trois photos, plutôt que de tâtonner, il faut savoir qu'avec Photoshop, vous pouvez créer des dispositions de repères de manière automatique. Donc pour ça, vous allez dans Affichage, Repères, et vous sélectionnez Nouvelles dispositions des repères. Hop, voilà, vous voyez qu'automatiquement il vous quadrille déjà la page. Et donc ici, qu'est-ce que je veux ? Je veux donc trois colonnes, puisque j'ai trois photos dans un triptyque. Une seule rangée, dans ce cas-ci, voilà. Vous voyez qu'il nous a découpé déjà notre image en une grille de trois. Et maintenant, je veux une gouttière. Donc la gouttière, en fait, c'est l'espace entre deux photos. Donc je ne veux pas qu'elles soient collées l'une contre l'autre. Donc ici, par exemple, je vais mettre, je ne sais pas moi, 100 pixels. Voilà, vous voyez ici, donc, ça correspond à cet espace de ce côté-ci. Et je vais placer des marges également. On va mettre partout 100 pixels. Voilà, comme ça, tout est proportionné. Voilà. Attention, ici, j'ai mis 10. OK, 100. Et voilà, donc vous voyez, en quelques secondes, vous avez déjà votre futur modèle de triptyque qui est prêt. Donc il suffit ensuite de cliquer sur OK. Et on va aller activer le magnétisme. Donc ici, il est coché. Alors je ne sais plus si par défaut il l'est ou pas. Mais donc s'il ne l'est pas, cochez-le. Et dans Accrocher à, je vous conseille donc ici, pour ce genre de manipulation, de tout sélectionner. C'est-à-dire que quand vous allez approcher une image du bord, elle va être comme aimantée. Et donc vous aurez plus facile à la positionner correctement. Alors maintenant, vous pourriez penser que je vais placer directement mes images comme ceci, dans ce modèle. Donc si je vais dans Lightroom, je vais sélectionner donc cette première photo. Deux. Je vais prendre donc celle-ci. Un, deux et la dernière. Voilà. Donc je les sélectionne toutes les trois. Je fais clic droit. Modifier dans. Et je vais faire donc ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Comme ça, elles se trouveront dans le même onglet. Voilà. Ce qui me permettra de plus facilement passer de l'un à l'autre. Alors, je peux réorganiser les fenêtres en une mosaïque, en deux vignettes verticales. Voilà. Pour avoir donc à gauche mes photos. Et à droite, mon triptyque. Alors, je peux réduire la colonne. Voilà. Pour voir un peu plus large. Et donc, je peux glisser comme ceci, une photo vers l'autre côté. Mais voilà le problème. Les dimensions ne correspondent pas du tout. Et bien entendu, vous pouvez, à l'aide de l'outil transformation, commande ou contrôle T, venir redimensionner l'image. Voilà. Comme ceci. Etc. C'est là que vous voyez que le magnétisme va jouer son rôle. Etc. Mais bref, on va devoir faire ça x fois. Et donc, je dois m'assurer de ne pas sortir des lignes, etc. Et imaginons que maintenant, dans le tas, il y aurait une photo en mode paysage que je veux insérer. Bon, ici, rien à voir avec le sujet. Mais c'est juste pour vous montrer. Hop. Je vais faire ça. C'est là que j'ai une photo en mode bord. Je fais fenêtre réorganisé tout disposé en mosaïque verticale. Voilà. Si je viens glisser cette photo-ci là, mais que je veux qu'elle rentre juste dans le petit cadre de gauche, Eh bien, je vais devoir redimensionner, bien sûr, comme vous pouvez le voir, mais il va falloir que je crée des masquages, etc., pour choisir la partie de l'image que je veux voir dans ce cadre. Bref, ça, c'est la méthode amateur. Moi, je vais vous montrer une méthode plus professionnelle et surtout plus pratique. J'annule ça, c'était juste pour vous montrer. Alors, cette méthode va consister à utiliser l'outil image. Alors, l'outil image, c'est un outil qui est surtout connu des infographistes. Donc, il se trouve ici chez moi dans la liste des outils cachés. Je verrai les petits points. Hop ! Et donc, il est très simple. En fait, vous pouvez créer soit une forme rectangulaire, soit circulaire. Donc, je vous montre. Vu qu'on est aimanté avec le magnétisme, vous voyez que ça s'accroche tout seul. Et donc, je ne risque pas de déborder. Voilà ! Je vous montre la palette des calques, comme ça, vous voyez ce que ça vous crée. En fait, ça vous crée une espèce de masque vectorielle directement. Et vous n'avez plus qu'à glisser votre image. Je vous montre. Je viens ici. Alors, je vais les mettre dans l'ordre. Donc, celle-ci. Hop ! Regardez, je la glisse. Donc, vous voyez quand je glisse mon image d'une fenêtre à l'autre, vous voyez qu'elle est beaucoup plus grande. Et donc, on peut la redimensionner. Et pour la faire rentrer, donc, dans l'outil image, il suffit de la glisser sur le calque. Vous voyez instantanément. Hop ! Elle se place ici, comme un masque. Et elle est donc incrustée en objet dynamique. Comme ça, vous pouvez la redimensionner sans perte de qualité. Donc, ça, c'est très important pour un travail professionnel. Et donc, je peux la transformer, donc, avec l'outil transformation, commande ou contrôle T. Je vais d'abord repasser en fenêtre unique. Voilà. Commande ou contrôle T. Commande moins pour dézoomer. Et donc, vous pouvez ajuster la taille. Et vous voyez, l'outil image permet donc, en fait, de créer un masque qui empêche donc de déborder. Donc, je peux déplacer l'image comme je veux. Elle ne peut pas sortir du cadre. Et vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, en cliquant donc sur l'icône ici du masque vectoriel, si vous le désirez, redimensionner le cadre pour en faire un carré ou ce que vous voulez. Donc, c'est tout à fait flexi. Et donc, si vous sélectionnez l'image en cliquant dessus et que vous activez commande ou contrôle T, vous voyez que ça reste dans les limites du cadre. Mais il y a encore mieux. Donc, je vais annuler l'import de cette image. Si vous glissez directement l'image depuis le Finder ou l'explorateur, par exemple. Donc, je vous montre. Si je fais commande ou contrôle R, ce qui m'affiche donc l'image dans le Finder, eh bien, je peux la glisser depuis le Finder vers Photoshop. Et regardez, je la glisse directe dans le cadre. Et hop, du coup, elle se redimensionne automatiquement à la bonne taille. Et encore mieux, et ça, je viens de le découvrir avant de tourner la vidéo, comme quoi on en apprend tous les jours, c'est qu'on peut les glisser directement depuis Lightroom. Donc, regardez, je prends la photo ici. Je la glisse vers la barre d'étage, vers l'icône de Photoshop 2024. Je relâche par mon clic gauche. Et hop, voilà, instantanément, elle est de danse. Si je veux l'agrandir, commande ou contrôle T. Voilà, pour que mon sujet soit plus en évidence. Et donc, je vais créer deux autres outils images. Deux autres cadres à l'aide de l'outil images. Hop, voilà, et un troisième ici. Donc, vous voyez, grâce au magnétisme, je ne risque pas de déborder. Je me place sur le deuxième. Je viens chercher ma deuxième photo dans Lightroom. Je glisse. Je viens vers l'icône de Photoshop. Je ne relâche pas le clic gauche. Hop, j'attends que l'application se remette en écran, en plein écran. Et hop, je sélectionne l'image, commande ou contrôle T. Alt, clic. Et je viens donc positionner. Alors, je vais un peu agrandir, évidemment. Voilà, pour que mon sujet ait la même taille que dans la photo précédente. Voilà. Et troisième et dernière image. Je glisse vers l'icône. Sean qui est content avec sa petite pierre. Finalement, je le glisse vers l'icône de Photoshop. J'attends que ça bascule sur l'application. Et je viens ici, le troisième cadre. Je clique une fois dessus, commande ou contrôle T et redimensionnement. Voilà. Et voilà donc comment créer un triptyque de manière très simple. Alors, si on veut changer la couleur d'arrière-plan, rien de plus simple puisque c'est le calque de fond. Vous pouvez créer un calque de couleur unie si vous le désirez. Et mettre du noir, du gris, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et si vous voulez ajouter un cadre autour de la photo, je vais créer un calque de couleur unie noire. Voilà. Hop. Imaginons que je veuille créer un cadre blanc autour de l'image. Peut-être que vous connaissez les styles de calque. Donc, si vous cliquez sur à droite du calque, vous avez ici l'option contour. Mais je vais vous montrer un des soucis de cet outil. Si par exemple, ici, je viens agrandir, ici, ça ne fonctionne pas. Et donc, si je veux ajouter un contour, eh bien, c'est très simple. Dans les propriétés du cadre, vous avez la possibilité d'ajouter un contour. Il vous suffit, du coup, de définir la couleur du contour souhaité. Si vous voulez qu'il soit à l'intérieur, au centre, à l'extérieur. Ici, je veux qu'il soit à l'extérieur pour ne pas renouer mon image. Et vous définissez donc sa taille ici avec le curseur. Voilà. Je vais mettre 10 pixels. Copier cette valeur comme ça. Voilà. Je peux l'appliquer rapidement sur les autres. Blanc. Extérieur. Et idem. Blanc. Et cadre extérieur. Et donc, une fois que vous êtes content du résultat, il ne vous reste plus qu'à aller dans Fichiers. Exportation. Enregistrer pour le web. C'est la fenêtre que je privilégie, moi, pour l'export. Parce qu'elle me permet de définir le taux de compression et d'avoir une vue sur les 4 niveaux de qualité. Donc, ici, je vais de toute façon la sortir en qualité maximale. Voilà. JPEG maximum. Bien cocher la case Incorporer le profil de couleur. Et pour le reste, c'est bon. Voilà. On va enregistrer triptyque en JPEG. Et c'est fait. Mais maintenant, imaginons que je voudrais réutiliser ce triptyque comme modèle. Donc, en créer une sorte de template. Eh bien, c'est tout à fait possible. Je vais effacer les images qui sont contenues dans chacun des cadres en les sélectionnant et en appuyant sur DELETE. Et il me suffit d'enregistrer ce document. Non pas sous un format PSD, mais on va rajouter un T derrière. Le T de TEMPLATE. Donc, en fait, Photoshop comprend à ce moment-là qu'il doit créer un template qui, lui, ne sera jamais écrasé. Parce que si vous enregistrez un PSD, ensuite, vous mettez d'autres photos, vous allez devoir faire une copie, etc. Ici, vous n'aurez pas besoin de le faire. Je vous montre. Si je rouvre le PSDT, vous voyez qu'automatiquement, il m'a créé un document sans titre. Et donc, jamais l'original ne sera effacé. Et donc, maintenant, je peux venir mettre mes autres images, par exemple, dedans. Voilà. Hop. Et hop. Et donc, maintenant, je devrais l'enregistrer sous son propre nom. Si vous voulez donc créer un template comme ça, par exemple, pour des stories Instagram, si vous utilisez toujours un même format ou pour autre chose, eh bien, rajoutez un T à la fin du mot PSD. Photoshop reconnaîtra que c'est un template. Le template original ne sera donc jamais modifié. Et chaque fois que vous créerez un nouveau document sur base de ce template, il aura créé directement, en fait, une copie, sans que vous ayez vous-même à intervenir pour créer une copie, etc. Donc, je vais vous montrer à présent comment recréer ce style-là de diaporama. Donc, je vais repartir de zéro. On va créer donc un nouveau fichier. Hop. Alors, je vais définir ici la taille. Donc, je vais faire un carré de 1024 sur 1024. Comme on ne l'imprime pas, on s'en fout de la résolution. Comme c'est à partir de JPEG, je vais le laisser en 8 bits, puisque de toute manière, c'est en 8 bits. Et je vais le mettre en SRVB, puisque c'est pour Internet. On va lui donner un nom, ici. Donc, triptyque carré. Voilà. Hop. Et donc, on va venir comme précédemment. Comme ça, ça va vous permettre de revoir la méthode. Donc, dans Affichage, Repères, Nouvelles dispositions de repères. Donc, ici, on va changer. Donc, qu'est-ce qu'on veut ici ? C'est deux colonnes et deux rangées. Voilà. Et je vais mettre également une gouttière. Donc, la gouttière, c'est l'espace entre deux. On va mettre 100 aussi. Voilà. Histoire d'avoir un carré, ici. OK. C'est parfait. OK. Je vais aller chercher, donc, mon outil que vous commencez à connaître maintenant. Mon outil image. Alors, ici, je vais créer une image horizontale. Et ici, deux carrés. Hop. Voilà. Je peux le dupliquer. Command ou contrôle J. Et ensuite, le déplacer pour être certain d'avoir exactement la même dimension. Voilà. Mon template est déjà créé. Je viens dans Lightroom. Voilà. Je viens glisser cette photo horizontale sur l'icône de Photoshop. Hop. 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 Et je relâche. OK. Je redimensionne mon image. Command ou contrôle T. Non. C'est bon comme ça. Je peux déplacer un petit peu mon image. Voilà. Je viens chercher mon autre image carré. Hop. Là, je la place dans ce cadre-là. Et la dernière, je la place à gauche. Command H pour cacher. Si je trouve que c'est trop espacé, eh bien, je peux venir recréer une autre disposition de repère. Donc, affichage repère, nouvelle disposition des repères. Voilà. Et je vais cliquer sur « Effacer les repères existants ». En fait, c'est coché par défaut. Donc, il va remplacer. Donc, ici, la seule chose que je veux changer, je veux moins de marge en haut. Donc, on va voir ce que ça donne nous. 20. Non. 50. Allez. 35. Voilà. 35 me semble pas mal. Je copie cette valeur de tous les côtés. Hop. Voilà. Et je vais mettre cette distance-là également comme gouttière. Donc, comme espace entre les photos. OK. Et donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à redimensionner. Comme vous pouvez le voir, quand je clique sur le masque vectoriel, je tire. Voilà. Pour modifier. Voilà. Command. Voilà. Et le dernier. Je clique sur l'icône. Et je tire les poignées. avec le magnétisme. Tout s'accroche. Voilà. Évidemment, maintenant, les images ne sont pas à la bonne taille. Donc, maintenant, je clique sur l'image. Command ou contrôle T. Alt pour tirer à partir du centre. Voilà. Et vous voyez que je ne peux pas déborder. OK. Idem. Command T. Alors, bien sélectionner juste l'image. Parce que si les deux sont sélectionnés, vous allez redimensionner aussi le vectoriel. Donc, ici, command T. Voilà. Alt pour tirer depuis le centre. Et voilà. Vous voyez. Je ne peux pas déborder. Dernière image. Vous voyez. Attention, quand vous cliquez sur l'image, vous voyez que les deux sont sélectionnés. Donc, soyez vigilant à ça. Sinon, vous allez redimensionner les deux. Donc, bien sélectionner juste l'image. Command ou contrôle T. Alt pour tirer depuis le centre. Voilà. Et vous pouvez ajuster. Comme bon, vous semble. Command ou contrôle H. Et voilà. En quelques secondes, c'est créé. Et donc, je vous rappelle, si vous voulez en faire un template, videz les images et enregistrez-le donc au format PSD T comme template. Voilà. C'est aussi simple que ça. A noter que vous pouvez également, je ne vous l'ai pas montré, mais l'outil image permet de tracer donc des rectangles carrés, mais également des cercles. Si vous avez envie de vous amuser à tracer un cercle, regardez. Voilà. Et vous pouvez, en maintenant Shift, tracer un cercle parfait. Voilà. Je maintiens Alt pour le dupliquer directement. Et je vous montre. Je glisse une image. Hop. Vers Photoshop. Voilà. Et voilà. Un autre exemple. Command ou contrôle H. Voilà comment rapidement créer, comme ça, des mises en page un peu originales. Il ne reste plus qu'à vous amuser. Je fais un Alt-Click pour déplacer en copiant. Et comme ceci, avoir des templates différents. Photoshop, c'est extrêmement puissant pour faire tout ce genre de création. Et bien entendu, ce n'est pas limité au rond et au cercle. Il suffit d'utiliser les formes polygonales, personnalisées. Et vous pouvez mettre une image dedans sans problème. Je vous montre juste vite fait pour le fun. Hop. J'efface celui-là. Et je vais choisir une forme personnalisée. Donc, dans le menu, vous allez choisir Outils Formes Personnalisées. On va choisir, non pas une flèche, mais par exemple, un arbre avec des feuilles. Voilà. Celui-là, il est très bien. Je vous montre. Je maintiens Shift et Alt. Voilà. Hop. Je le centre. Et maintenant, faites sur une forme. Pour la transformer en une espèce de masque vectorielle, il faut juste faire un clic droit. Et ici, vous avez une option Convertir en image. Hop. Et vous voyez, on se retrouve dans la même configuration. Je vous montre si maintenant, je vais chercher. On va prendre une photo peut-être plus appropriée. Donc, allez. Je prends une photo de Hollande. Voilà. Et je viens sur Photoshop. Ok. Et regardez. Commande. Point-virgule. Et voilà. J'ai incrusté mon image dans la forme vectorielle directement. On peut changer l'arrière-plan en deux clics. Et faire ce qu'on a envie. Au niveau créatif, Photoshop, c'est illimité. Alors, vous êtes cordialement invité à rejoindre mon groupe si vous êtes sur Facebook. Dans ce groupe, on fait des petits concours à thème tous les 15 jours. Et le thème en cours, si vous regardez cette vidéo, évidemment, au moment de sa publication, est, vous l'avez deviné, cryptique. Et donc, c'est l'occasion de mettre en pratique les tutos. J'essaye de faire ça de plus en plus souvent. Donc, suite à un tuto que je publie sur la chaîne, d'ensuite, lancer les petits concours. C'est un concours amical. Il n'y a rien à gagner, hormis le fait d'être mis à l'honneur en couverture du groupe. Mais ça se fait dans une bonne ambiance. Et ça motive les membres à mettre en application ce que je vous montre dans les tutos. Ce qui, évidemment, est crucial si vous voulez progresser en photo. C'est appliquer ce que vous regardez. Et pas juste consommer le tuto de manière passive. Je vous remercie de votre fidélité. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si vous avez appris quelque chose. Et on se retrouve très vite pour d'autres tutos Lightroom, Photoshop et photographie. Ciao, ciao !